Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gilden pour les jeux muscine. Je vais commencer un nouveau let's play ou plus exactement recommencer un nouveau let's play puisque c'est un deuxième essai après un premier échec au bout de moins d'une heure de jeu donc un let's play sur Crusader Kings 3 ce sera un let's play solo donc ce sera le premier pour moi sur la chaîne et même le premier pour moi tout court l'objectif ce sera un let's play relativement court on va essayer d'aller chercher un success team pour ce jeu on va jouer Ryorik on va le jouer dans la campagne qui s'appelle les grands aventuriers même si je n'ai jamais trop compris le principe des campagnes base on va jouer Ryorik donc c'est un comment c'est un viking au départ qui est parti dans les terres russes et donc un jour les descendants de Ryorik fonderont le tsarade russie le destin de cette grande minacier repose entre vos mains donc c'est la première pierre de ce tsarade russie l'objectif ce sera d'aller récupérer le l'empire de russie de fonder l'empire de russie donc on joue en mode iron man pour pouvoir obtenir ce succès a donc j'ai déjà fait des tests qui n'ont pas été très concluant donc je joue dans les conditions vanilla de début juillet donc on est peu de temps à après la sortie du dlc fate of iberia qui ne servira qu'à assez peu ici voilà donc on va jouer Ryorik qui est installé dans cette région là donc on va dire à proximité de leningrad pardon pas leningrad Saint Peterbourg qui est par là si je ne me trompe pas et donc notre objectif donc ça va être de conquérir le de créer le titre empire de russie donc on va devoir aller chercher un maximum de régions là dedans l'objectif c'est d'avoir 62 comté oui 62 comté créer deux royaumes dedans donc on va en créer un tout de suite qui sera le royaume de neuf garod et voilà et quand on aura obtenu ce succès et bien on aura réussi quand on va créer le titre on obtiendra le succès donc je vais démarrer alors je vais commencer par créer le royaume de neuf garod ça c'est fait attendez avant également il faut que j'adopte faire adopter au pays les traditions locales donc histoire de convertir tout le monde à la fois de la culture et à la fois de ma capitale donc je deviens pour russes et svoliansk voilà donc on voit que les russes sont principalement au sud de la région je me trouve et la fois svoliansk aussi voilà donc on va au départ on va s'attaquer peut-être un peu au nord du royaume mais voyez j'ai aucun intérêt à aller chercher toutes ces zones là correspond à la finlande actuelle toutes ces zones à l'ouest ne m'intéresseront pas non plus il va falloir que j'aille chercher on est un peu sur ces régions là il faudra que j'ai 62 comptés dans tout ça donc on va installer nos belles bannières on va pas toucher à la magnificence parce que ça coûte un bras voilà ça me coûterait mais quand même pas des revenus qui sont très importants encore et passer au niveau 2 ça me coûterait 0,4 par par item par je sais pas trop comment ça s'appelle par module c'est un peu cher donc pour l'instant je vais faire ma première audience en tant que roi je pars du principe que vous connaissez un peu le jeu je vais pas expliquer les mécanismes du jeu si vous souhaitez il ya plein de vidéos qui le feront qui sont faites très bien je n'en doute pas par d'autres que moi une paysanne je vais pas non plus tout lire si vous souhaitez lire les textes je vous laisse la possibilité de le faire avec la pause donc qu'est-ce qu'il faut nous soupirons de consacrer une partie de vos ressources pour que nous puissions le restaurer les guerres font alors ça permet d'augmenter l'acceptation culturelle réduire les coûts de construction je m'en fiche parce que je ne vais pas m'intéresser beaucoup à ça et on va faire en sorte que c'est pas trop mécontent bon allez mes vaisseaux seront peut-être contents parce que je vais avoir quelques-uns oui cette culture là je vais en mettre quelques-uns qu'est ce qu'il veut mon maréchal il suggère de prouver sa valeur à pour qu'ils rejoignent les champs les champions moi généralement j'en ai besoin donc voilà très bien ça vient un chevalier ça me coûte rien et c'est une très bonne chose la truie de la prieure a glissé sur un corps c'est terrible le stress on va éviter cheffing bar il s'entend bien avec moi sinon devient un bouffon une barre je vais t'en occuper et voilà donc je n'ai pas les présentations pardon donc ryoric le fauteur de trouble sa femme la reine gride son fils est seul héritier et seul enfant pour l'instant elle dit alors j'avais déjà tenté il ya bien longtemps ce succès et je l'avais planté parce que j'avais plusieurs héritiers et ryoric avec la mauvaise idée de mourir très peu de temps avant que j'ai suffisamment de compter une certaine frustration à l'issue de cet événement mais bon c'est ainsi ça fait partie du jeu le succès que je veux aller chercher que je vous montre quand même il est ici alors c'est un succès possible qui est de difficultés moyennes la terre de la russe en commençant comme ryoric le fauteur de trouble en 867 se mener votre dynastie à la tête de l'empire de russie voilà notre vie alors on va essayer de marier coco alors c'est lui dans mon essai précédent qui m'a fait bien planter j'ai peut-être m'y allié tout de suite je m'étais allié à quelqu'un d'autre il est un peu loin mais en fait c'est peut-être mieux que celui que j'avais sinon puissance de l'alliance je m'étais allié à eux mais au final là il y a 1875 troupes là il y en a 1733 ça se voit à peu près allié à lui notre mode de vie on est dans la branche militaire alors j'ai débloqué stratège très bien je vais aller chasser la stratégie et ça me ça m'aidera stratège pour faire mes guerres là j'ai un chaleur on fait le tour de mes chevaliers lui je 27 depuis très bien 22 moi ça me dérange pas pareil je vais recruter j'ai besoin de plus de champions tant qu'ils sont pas trop mauvais bon c'est pas ouf il coûte rien donc je les prends par contre mon fils un plus lui interdite d'être chevalier désolé coco donc j'ai des piquets efficace donc la cavalerie légère et les archers et j'ai des archers qui sont efficace contre les escarmoucheurs et puis je peux recruter jusqu'à ma succession des uscarles efficace contre l'infanterie lourde ainsi que des vétérans vareg qui sont également efficace contre l'infanterie lourde voilà alors dans mon pays donc je contrôle novgorod donc c'est ma capitale j'ai rusa ils sont tous dans la chefferie de novgorod pardon ils sont tous dans la grande chefferie de novgorod que l'on voit ici ensuite j'ai dans la grande chefferie de vepsia j'ai également deux régions enfin de baronis les palettes des chefferies puisque je suis de rentrée balle et dans le duché de l'outil on voit là c'est des chefferies là c'est un duché donc c'est pas la même culture j'ai un une chefferie faut jouer possible pas la même culture donc tout ça voilà alors qu'est ce que j'ai à mon conseil alors mon épouse elle a des stats qui sont pas mal sans être ouf alors soit je la laisse en assister le dirigeant je vais la laisser en assister le dirigeant mes grands vassaux sont pas géniaux alors lui mais il m'aime plutôt bien alors lui l'influencé sans doute il ya quoi comme stats comme pardon elles sont pas génial lui il n'est pas trop mauvais en en mettre exception par contre lui il est très mauvais en elle en tant que chancelier je vais mettre à gérer les affaires antérieures de toute façon je vais le remplacer alors je peux remplacer par mon maréchal est ce que j'ai quelqu'un d'autre mais oui j'ai un très bon champion à mettre à la place donc je vais mettre mon maréchal ici non je vais être façon 13 c'est mieux que je puisse faire un changement de poste voilà toi tu vas aller voir ailleurs si j'y suis ou alors sinon mon chancelier ah non je vais peut-être plutôt mettre mon chancelier à 16 comme ça ça me permet de mettre non perdu ah donc on a dit que on mettait je suis perdu alors ici on met lui ok ensuite en maréchal non c'est un moment en attendant on a dit qu'il était nul donc lui il va aller voir ailleurs il me faut quelqu'un d'autre mais c'est pas génial le mieux que je lui sers c'est 12 ok ok non j'ai un champion qui a 17 cette désespérance on va laisser ça comme lui du coup ce champion là et ici et bien on va rester comme ça là j'ai pas besoin de convertir moi je m'en fiche un peu de la religion donc elle on a dit qu'elle était en assister le dirigeant j'aime plutôt bien alors il va falloir que je recrute un médecin de la cour ils sont tous mauvais tout va bien donc recherchons un médecin je vais voir quand est ce que je pourrais faire ça je vais inviter des champions ou pas parce que là c'est plutôt pas mal invite était pressant dans des prétendants sans doute pas médecin donc je vais attendre antiquaire je vais attendre goûteur je m'en fiche j'ai besoin d'un sénéchal voilà très bien très bon sénéchal j'ai besoin d'un pour les autres c'est moins important un poète forme d'able poète des fois que ça me fasse un super item à un moment parce que j'ai des champs un excellent champion il permettra vraiment plus de prestige tout sympa façon l'avantage c'est que en tribal les en mode tribal des les courtisans coûte vraiment trois fois rien donc c'est pas très très grave d'en prendre plein même s'ils sont pas hyper actifs donc voilà s'il y en a qui sont bons efficacité des chevaliers c'est toujours bien pour les combats l'éducation franchement ça sera pas ma priorité ici il va falloir surtout que je fasse du militaire tout va goûter je m'en fiche ils sont bons s'ils sont bons je prends ça fait les magnifiques sortes de cours et pas ça peut qu'être bénéfique m de chasse moyen je vais pas prendre je prends pas moyen je ne prends pas si j'ai du bon plus je prends garde du corps je crains pas beaucoup de complot ça suffira bien donc là c'est parti et je vais enlever la pause gérer l'alliance s'est fait le mariage s'est fait toi je te recrute j'ai besoin d'un maximum de champions pour être un combattant expérimenté avec 23 points je voilà alors on va faire un petit tour vite fait mes courtisans pour convertir tout le monde plus de gens convertis c'est moins de problèmes potentiels voilà ensuite dans mes vassaux est-ce qu'ils veulent bien se convertir 35% pas tout de suite là ce sera encore plus faible façon ça dépend essentiellement du de l'opinion là j'ai un event monseigneur la qualité primordiale ça c'est sûr une arme de bonne qualité il choisit le jeu sera forgé pour lui voilà il s'est reparti médecin alors il est pas terrible il n'y a juste ils sont pas bon ils sont pas bon du tout ne pas payer 50 quelqu'un qui n'a pas le trait elle lui manque le trait de médecin donc on va recruter un pas bon non mais qui va rien coûté 18 façon là dans ce cas là c'est là c'est l'érudition qui compte voilà sinon je me mâle très intelligente je sais pas si ça change quelque chose mais l'avantage c'est que on a tourné ses convertis c'est formidable il va être temps de démarrer mes premières un régime pierre unique donc ça c'est très bien ça donne de la foi et la piété pardon et du prestige je salue mon accession à neuf grod et ce n'a pas beaucoup d'importance mais je vais installer à tigvin voilà trouver un linguiste de langue nordique je m'en fiche et nordique m'a pour d'accord elle est nordique c'est quoi la la langue du coin dans lequel d'antois d'ailleurs de parler nordique aussi et toi dans quelle langue le finlandais d'accord ah oui j'ai pas j'ai ni personne en influence alors ce que je veux convertir d'abord influence on allez c'est parti pour la castagne j'en ai pas mal à faire je vais commencer par des tout petits lui par exemple alors lui même bien si je voulais peut-être que si j'ai envie des sous il voudrait bien se valsaliser c'est tellement plus simple d'aller le croquer que je ne vais pas m'en privé ça coûte de la piété c'est à dire trois fois rien comme je suis tribale il faut savoir que mes hommes d'armes coûte de la prestige voilà alors justement vous allez apparaître ici les armes et l'approvisionnement il faut s'en méfier comme de la peste là j'ai clairement pas besoin de m'en allier par contre des combattants expérimentés en plus juste qu'ils se convertissent c'est parti c'est parti si la femme est enceinte qu'est ce qu'il a d'intéressant combattant expérimenté on a toujours besoin de combattant expérimenté voilà pour cette première guerre personne a rançonné on récupère on disperse tout le monde et on va repartir pour la guerre tout de suite ici on utilise la téléportation qui a toujours été très efficace à cette période là voilà je n'ai pas enlevé la pause mes troupes étaient à polotosc et elles vont arriver instantanément hop voilà les 937 là c'est magique mais ils se sont téléportés alors polotes machin pelotes basque je vais t'accorder à quelqu'un voilà j'aime quand les guerres sont longues et compliquées et on disperse tout le monde allez on gère ça donc ça je l'ai attribué à quelqu'un de ma religion et de mon de ma culture on va globalement faire non on va éviter les embêtements on va mettre des gens de la culture locale histoire de un peu de champions pourquoi est-ce qu'ils ont forcé les permettre mon fils il est en permettre voilà j'ai plein de champions je sais pas pourquoi il dit que j'en ai peu et voilà alors notre premier gros morceau là où je me suis planté tout à l'heure c'est celui-ci alors le problème c'est qu'il a alors il n'a qu'un allié donc on va espérer qu'il va pas me faire comme sur mon autre let's play apporté où il avait recruté un allié juste après je lui ai déclaré la guerre c'est pas bien cool et du coup je me suis retrouvé à perdre donc bah on va quoi je vais faire c'est que je vais arrêter l'épisode là euh et je vais je commencerai cette nouvelle guerre je vais déclarer la guerre je suis en pause voilà je vais déclarer euh la guerre et je vous retrouve euh dans un prochain épisode dans lequel nous allons combattre Minsk que nous allons essayer d'assujettir ce sera un peu un gros morceau et on espère que on va pas se planter cette fois-ci voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut n'hésitez pas à mettre des commentaires euh si vous faites différemment si vous euh vous avez des conseils à me donner euh je suis tout à fait preneur et voilà à très bientôt tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous